Je ne vais pas vous faire croire que je ne savais pas que j'aurais une médaille ce soir, parce que j'ai mis depuis une cravate et j'ai préparé un petit mot. Ça m'a été dit quand je l'ai vu d'ailleurs. Michel, je veux dire, il y a eu l'honneur de parler, d'utiliser les mots de Nelson Mandela et de Jean-Paul Pichoff, c'est quand même quelque chose d'important. Avant toute chose, je voudrais remercier toute l'équipe municipale qui a choisi que j'ose me retrouver face à vous ce soir et vous faire part à la fois de ma surprise et de ma satisfaction. Surprise parce que je suis finalement un citoyen de tout ce qu'il y a de plus ordinaire, que rien ne prédisposait à l'honneur que vous me faites. Satisfaction, parce que même si les amis qui me connaissent savent bien que je ne suis pas un fermant adepte du culte de la personnalité, ça fait toujours plaisir d'être publiquement reconnu comme un bénévole, socialement utile à sa communauté humaine de proximité. En choisissant de me décerner la médaille de la ville de Béton, ça ne peut que laisser beaucoup d'espoir à bon nombre d'entre vous de me succéder dans les années à venir. Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le CSB, même si la Gauthier en a dit quelques mots, je ne peux évidemment pas passer cette occasion sans vous en dire quelques mots. Créé en 1966, le CSB, le Fortif de Béton, est donc une association sportive multisport composée effectivement de 14 sections sportives et de loisirs, sans autonomie juridique, et gérée par un comité associatif. C'est d'ailleurs là le défi permanent auquel doit faire face le comité associatif. Garantir une gestion saine et équilibrée de l'association, en particulier sur un plan financier, tout en laissant aux sections suffisamment de liberté pour leurs choix sportifs et pour leur fonctionnement interne. Le tout en adéquation avec leurs obligations, qui est de faire fonctionner les matchs de leurs championnats respectifs, puisqu'ils sont affiliés à des fédérations, et dans la limite toujours des moyens de tous ordres, par définition limitée, dont dispose l'association. Riche de ses 2 586 adhérents pour la dernière saison, en hausse de 10% rien que par rapport à l'année précédente. Le CSB a eu à gérer un budget de près de 700 000 euros sur la même période, et emploie 12 salariés, représentant près de 7 équivalents temps plein. C'est lourd, et assez inédit pour les militants syndicals que je suis resté, mais c'est également passionnant et extrêmement formateur. Le CSB fonctionne quand même, malgré tout, très majoritairement grâce aux bénévolats, puisqu'une analyse sérieuse et plutôt sous-estimée a évalué à 37 le nombre de salariés à temps plein qui auraient été nécessaires lors de la dernière saison pour compenser l'activité de l'ensemble des bénévoles du club. C'est donc tout naturellement avec l'ensemble de ces bénévoles que j'entends partager ce soir la médaille de la ville qui m'est décernée. Ils l'ont méritée ou ils la méritent autant que moi. Je la dédie aussi à l'ensemble des bureaux des sections, avec qui, sous ma présidence, le comité a toujours pu travailler en bonne intelligence et dans une confiance réciproque totale. Je la dédie enfin à l'ensemble de mes amis du comité qui se sont succédés à mes côtés depuis 16 années pour faire de notre club ce qu'il est aujourd'hui. Un club sportif reconnu, une communauté humaine active, fraternelle, ayant pour dénominateur commun la conviction de l'utilité sociétale et sociale des activités sportives, digne représentant d'une commune où il fait bon vivre et qui l'entend représenter au mieux, indispensable à la jeunesse et à l'ensemble de ses adhérents. Je tiens à remercier enfin tout particulièrement René Maugé qui, avec la nouvelle équipe, a accepté de prendre le relais et d'assumer le rôle de nouveau capitaine du comité du CFP. Sans oublier mon épouse Geneviève qui m'a toujours soutenu et encouragé dans mes engagements. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. 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 Merci.